Bonjour les amis, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une question pour toi qui m'écoute. T'arrives-t-il d'avoir peur du lendemain ? Est-ce que, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, tu te retournes dans ton lit, t'arrives pas à dormir, tu te dis mais oui, mais qu'est-ce qui va se passer demain ou après-demain ou la semaine prochaine ? Moi je te propose une piste, une solution pour guérir tes douleurs. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Esaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je vous demandais tout à l'heure si vous étiez de ceux qui se retournent dans le lit, anxieux, en ayant vraiment peur de ce qui va se passer demain ou après-demain. Parfois, nous vivons dans des contextes anxiogènes, dans une société qui nous oppresse, peut-être même au niveau professionnel, au niveau social également. Rien ne va et on doute, même au niveau familial, on doute du lendemain. Oui, mais comment je vais faire ceci ? Comment je vais faire cela ? Je vous donne une piste. La première, c'est la mienne. Je me dis, j'aurais beau réfléchir 70 000 fois et me dire, mais comment ça va se passer demain ? Finalement, ça changera quoi ? Pas grand-chose ou sinon, rien du tout. Attendons demain et finalement, fonctionnons, en tout cas pour ces éléments-là, au jour le jour. Mais Esaïe va nous indiquer un élément fondamental. Dieu, également, qui t'aime, voudrait surtout que tu puisses retenir d'être tranquille en lui. Et ce texte est beau. Ne crains rien, car je suis avec toi. Donc si jamais, cette nuit ou la nuit d'avant, tu étais en train de te tourner dans ton lit, tu te demandes, mais comment je veux faire ? Pense à ce texte. Ne crains rien, je suis avec toi. Mais ça ne s'arrête pas ici, puisque Dieu, il t'aime tellement, il nous aime tellement qu'il va nous proposer une perspective différente. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, en clair, un terme que j'aime beaucoup, je te booste. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà une perspective que j'aimerais, que j'ai voulu partager avec toi ce matin, parce que finalement, nous avons, oui, très souvent peur du lendemain. Mais ce texte nous permet simplement d'être tranquille et en paix, car Dieu promet d'être à tes côtés. Voilà, les amis, j'espère que ce thème vous a permis d'être plus sereins, d'avoir une vision plus longue, mais une vision tranquille également et paisible. Je vous remercie en tout cas de nous suivre tous les jours. N'hésitez pas à partager ces petites vidéos-là avec vos amis pour les booster, et surtout ceux qui finalement, ils sont anxieux, ils ont peur de ce qui se passera demain. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.